Merci François pour cette présentation. C'est toujours difficile de parler après une telle présentation parce que je ne peux que vous décevoir. Alors j'ai écrit là « qui parle » pour vous dire les étapes de ma carrière. La plus importante et la plus déterminante, c'est la première, quand j'ai enseigné à une quatrième primaire à Cran-Montana. C'est mon premier métier avant de m'orienter ensuite dans le monde des bibliothèques et de la gestion culturelle. Ce n'est pas mon portrait sur la gauche, mais ça pourrait ressembler effectivement à ce qui était l'ambition du travail que j'ai accompli. Alors, comme vous le voyez à travers ma biographie, je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un ethnologue. Je suis quelqu'un qui a plutôt été dans la culture de manière concrète et pratique, dans la gestion culturelle. Si bien que pour faire cette soirée diapo que je vous propose ce soir, j'ai puisé dans une structure qui s'appelle Culture Valais. Vous voyez leur nom tout en haut à gauche. Culture Valais, c'est une association qu'a créée l'État du Valais et les villes valaisannes, plus qu'un certain nombre de communes qui disposaient d'un délégué culturel, non pas pour financer les acteurs culturels ou les artistes, mais pour les soutenir par de la formation, par de la mise en réseau, par de la valorisation à travers notamment un agenda et à travers aussi une mise en réseau avec les acteurs économiques du canton. Je dirais que c'est une structure originale que nous avons créée il y a 12 ans en Valais, qui est toujours active et qui participe, je pense, à la dynamique que François a observée, puisque c'est lui qui m'a proposé ce titre que je n'aurais pas osé moi-même sélectionner. Alors, première étape, si vous voulez, de cette soirée diapo, j'ai puisé sur la page d'accueil de Culture Valais, leur site, quelques images, c'est des choix de leur part, comment eux pensent mettre en avant la culture. Et c'est moi qui ai choisi la première, puisque nous sommes à Crans-Montana, et là, vous voyez, j'espère que l'image est assez bonne, vous êtes à Chetzeron, avec un arrière-plan, le lac de Zosier, et dans le cirque au sommet de l'année passée, puisque le photographe de cette première photo est dans la salle, j'ai appris que c'était vraiment l'année passée. Deuxième photo que vous pouvez découvrir sur ce site, c'est un concert dans l'église paroissiale d'Ernen, dans le cadre du Musikdorf Ernen. Troisième, vous êtes dans la cour du château Stokalper, avec, vous voyez, dans le coin, une projection de Ma vie de courgette. Vous avez toutes et tous, à un moment de votre carrière culturelle, visité l'Open Air de Gampel. Et, peut-être, avez-vous dansé dans les Silent Party du Pâle Festival. C'est une Silent Party qui a eu lieu aux Arsenault, à Sion, il y a deux ans. Et si je continue, encore un autre lieu, c'est le Zermatt Unplugged. C'est un peu le premier festival de la saison en Valais. Il est au début du printemps à Zermatt. Et, quand vous continuez la saison de musique actuelle, vous vous rendez au pied du barrage de mon voisin. C'est intéressant de voir que ce concert de Rocklet, qui est un concert organisé par le festival... Vraiment, je n'arrive plus à le... Le Palp, merci François. Par le Palp Festival, se déroule sur une œuvre qui est respectée moyennement, en l'occurrence, de Michael Leitzer, qui est un landart assez impressionnant que je vous invite à aller voir au pied du barrage de mon voisin. Alors, voilà. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que, étonnamment, et c'est peut-être une première caractéristique, vous n'avez pas vu de salle de concert, vous n'avez pas eu de théâtre, quand on met en valeur les lieux particuliers de la vie culturelle en Valais, bien souvent, on met en valeur des lieux qui sont dispersés dans le territoire. Et c'est peut-être une de ses premières dimensions. Les lieux culturels en Valais, c'est plutôt un archipel de lieux. Nous n'avons pas de grandes villes qui auraient permis de concentrer des institutions. Alors, je ne sais pas si le Valais, sur la carte culturelle de la Suisse et du monde, pour nous, c'était important qu'il ait un marché intérieur, si je parlais économiquement, un marché intérieur de la culture qui soit dynamique. Alors, pour avoir un marché intérieur de la culture, il faut avoir des artistes. Certains d'entre vous reconnaissent certainement Érika Stoucky. Alors, vous me dites, elle habite Zurich, elle est née à Los Angeles, elle y va de temps à autre. En quoi est-elle valaisanne ? Et c'est précisément une des questions qu'on a toujours à nous poser. Qui est un artiste valaisan ? Comment accordons-nous le label de valaisianité à un artiste ? Alors, Érika Stoucky, qui a eu le prix culturel de l'État du Valais il y a quelques années, est vraiment une musicienne connue, elle a eu le prix suisse de la musique aussi, au niveau national, mais, et c'est la définition que nous avions retenue au service de la culture, c'est qu'elle entretient des relations culturelles et artistiques régulières avec le Valais en travaillant avec des artistes d'ici, on va voir un exemple tout à l'heure, en étant souvent présentes ici, en ayant, travaille aussi sur la mémoire de, pardon, la mémoire de ce canton. Alors, un autre domaine artistique, c'est une compagnie toute proche d'ici, puisque vous avez deux acteurs, Mali van Wallenberg et Pierre-Isaïduc, alors, avec un nom comme ça, vous voyez d'où ils viennent, et qui viennent de présenter ce spectacle qui s'appelle Versant Rupal. Le versant Rupal, c'est un des versants les plus difficiles dans l'Himalaya que Messner a gravi et qu'on lui a reproché de ne pas avoir gravi correctement. Il était au Théâtre de l'Orangerie à Genève il y a quelques semaines. Ça, c'est des éléments sur lesquels je vais aussi revenir. Je ne vous le présente pas. Claude Barras. Et pour terminer, non pas pour terminer, une compagnie de danse, Cucune Danse. C'est intéressant aussi comment on crée la relation avec le Valais. Cucune Danse, c'est une compagnie de danse qu'une chorégraphe et danseuse de Montaigne, Raphaël et Giovanola, a créée à Bonn. qui s'est développée à Bonn et à un moment donné, elle est venue nous voir pour dire « mais j'aimerais aussi m'installer en Valais ». Et c'est aujourd'hui une compagnie de danse qui travaille dans toute l'Europe, si j'ose dire, et qui a deux adresses, une à Montaigne et une à Bonn. Cette notion, j'y reviendrai, d'artiste transhumant quelque part, pour reprendre une thématique que Bernard Crétain aurait pu traiter mieux que moi, cet artiste transhumant, c'est-à-dire de soutenir des artistes qui sont à la fois ici et ailleurs, qui osent se confronter à d'autres publics, à d'autres artistes ailleurs. C'est vraiment un élément qui a guidé l'action du service de la culture pendant toutes ces 15 années d'existence. Catégorique, une Martine Rennes d'Abidjan que vous connaissez aussi parce qu'elle est dans le champ du rap au niveau international particulièrement connu. Et puis, il faut quand même du public. Ça sert à, c'est utile d'avoir des artistes, mais il faut un peu de public. Ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre d'événements qui ont été annoncés sur le site de Culture Valais en 2019. 3100 événements qui sont le fait de professionnels dans le domaine culturel. Pas uniquement de professionnels valaisans, mais de professionnels dans le domaine culturel. Et vous voyez, les effets de la pandémie se mesurent aux chiffres. Les chiffres 22, j'imagine, indiqueront une remontée. Alors, je vous ai dit que j'étais plutôt un praticien de la culture qu'un théoricien. Alors, finalement, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y aurait à faire en Valais dans les trois mois à venir en termes de culture. Et j'ai pris l'agenda culturel. Ce soir, vous êtes pris ici. Après, il y a l'apéro. Vous n'allez pas pouvoir aller encore au concert. Donc, j'ai pris depuis demain. Du 12 août jusqu'au 11 novembre, qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'agenda culturel de Culture Valais. En sachant que cet agenda, il est tenu à jour tous les jours. Alors, il y a beaucoup de choses à brève échéance. Et puis, il y en a moins aujourd'hui l'annoncé en octobre et en novembre. Le moment où on fait cette conférence, où je fais cette conférence, c'est un moment un peu de passage entre la fin de la saison d'été qui est dominée par ce qui se passe dans ce que, pour citer une nouvelle fois, Bernard Créta appelait les villes d'en haut, Cran-Montana, Verbier, Zermatt. Et puis, la saison d'hiver qui commence, ou d'automne, qui commence plutôt dans les villes d'en bas, ce chapelet de ville, dans la vallée du Rhône. Alors, première chose que je peux vous dire, c'est que si demain soir, vous voulez sortir, dans l'agenda culturel, vous avez 130 possibilités de le faire. Alors, j'ai quand même fait une petite distinction, parce que les expositions, c'est facile de dire qu'on peut sortir. Donc, il y a 90 expositions qui ne commencent pas demain, mais qui courent demain, que vous pouvez aller visiter. Mais quand même, 40 spectacles, concerts et conférences. Alors, je vous souhaite une bonne soirée demain. Pour ce qui est maintenant du temps qui suit, à partir du 13 août et jusqu'au 11 novembre, je vais picorer. Ce sera une manière, non pas de vous présenter la politique culturelle du canton, parce que j'ai plus cette mission et cette responsabilité, mais plutôt de parler des effets que ça a pu avoir sur le terrain. Alors, je vous invite, le 5 septembre, vous avez le temps de vous préparer, de descendre à Sion, dans les arsenaux. Les gens qui me connaissent disent, eh bien, tu parles de ce que tu aimes bien, parce que c'est un lieu que j'apprécie beaucoup, mais surtout, c'est une exposition sur l'archéologie valaisanne. On pourrait développer une conférence entière et je proposerai à Swiss Men Culture, une fois, d'inviter quelqu'un à parler de l'archéologie en Valais. C'est une richesse, on a souvent concentré sur l'archéologie romaine, octodure, mais c'est une richesse qui va de moins 6 000, je dirais, jusqu'à nos jours, et en plus, c'est intéressant aussi de voir, il y a un livre qui est associé à cette exposition sur l'archéologie en Valais qui a été réalisé par Mathieu Berthaud. Mathieu Berthaud, c'est un BDiste, un auteur de romans graphiques qui est intéressant. Mais quand vous serez aux arsenaux que l'exposition n'est pas très très grande, vous aurez du temps pour aller boire un café, pour aller lire un livre ou faire des recherches aux archives de l'État, vous pourrez emprunter une œuvre d'art sous le bras, partir avec une œuvre d'art sous le bras et l'amener chez vous pour trois mois, puis si elle vous plaît tellement, vous la gardez encore trois mois si quelqu'un d'autre ne l'a pas réservée, et puis vous aimerez tellement ce lieu que vous reviendrez 15 jours après parce qu'il y aura une conférence que je n'ai pas identifiée. C'est vraiment ce bâtiment austère de la fin du XIXe, un centre culturel, je pense aussi qu'il y a une forme d'originalité, qui n'est pas un centre d'art, j'insiste bien, c'est un centre culturel où chacun vient chercher ce qu'il veut bien y trouver, il n'y a pas de démarche curatoriale. Juste là, très rapidement, parce que sinon je vois que je ne vais pas tenir le rythme, les institutions culturelles cantonales que vous avez là, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est intéressant de les voir dans quel ordre elles ont été créées. La dernière, c'est le musée d'art et on a commencé par les sciences, grâce aux jésuites, je dirais, puisque c'est le collège de jésuites qui a créé ce musée des sciences naturelles au XIXe siècle. Toujours et après, je passerai à autre chose que le patrimoine, le Valais, c'est un endroit où on a d'abord étudié les Valaisans, on a été des objets d'études plus que des sujets d'études. Les chercheurs en anthropologie, en ethnographie de toute l'Europe et de l'Amérique du Nord venaient nous étudier. On était en 1896 à l'exposition nationale suisse à Genève dans le village suisse, à côté du village nègre, je mets entre trois guillemets, mais c'était le nom correct qu'on lui avait donné à ce moment-là. Donc, il y a toute cette phase où on a été plutôt collectionnés, étudiés par les autres et puis, je vais y arriver à maîtriser ces outils, et puis, au moment où on a eu cette civilisation pastorale, alpestre, rurale, qui a commencé à décliner, on a eu une frénésie de créer des musées. On a créé 84 musées locaux, régionaux, c'est énorme, c'est probablement, je vous donne mon sentiment, trop. On en a 120 musées, mais je pense que c'était nécessaire pour accompagner ce passage. Il fallait garder trace et ces musées locaux, c'était une manière de ceux qui avaient vécu cette forme de tradition et qui, gentiment, s'éloignaient, puissent la transmettre aux autres. Aujourd'hui, on peut en jouer, vous avez là un exemple à gauche d'une œuvre d'art de l'exposition universelle du fromage à raclette qu'organise chaque année ou qu'organisaient, je crois que cette année ils ne l'ont pas fait, le PALP Festival. Et aujourd'hui, on est dans ces musées régionaux, ces musées thématiques, dans une approche qui est vraiment scientifique où on essaye d'approfondir la recherche sur le patrimoine et de s'insérer dans les réseaux internationaux et mondiaux. L'ontan, c'était une manière de se regarder dans le miroir, de dire combien on était unique et différent. Et puis maintenant, c'est une démarche que lance le musée des BIS pas loin d'ici à Bautir que je vous invite à aller voir, une démarche d'inscription au patrimoine mondial du patrimoine culturel immatériel de l'irrigation traditionnelle comme patrimoine culturel mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que les Valaisans ne se lancent pas dans cette aventure tout seuls. Ils le font avec les Néerlandais qui ont aussi des éléments des Autrichiens, ma connaissance, les Bavarois. Donc c'est intéressant de voir que le patrimoine qui était quelque chose un peu de retour sur soi est aujourd'hui aussi un élément d'ouverture à l'autre. Je continue sur l'art, c'est un peu, je vous ai promis la soirée de diapo, ça ressemble à ça. Vous pouvez aller voir jusqu'au 6 novembre l'exposition de Maria Tchepi qui est une artiste au Valaisanne établie à Sierre à peu près de ma génération. Mais ce qui est intéressant c'est que c'est Maria Tchepi dans la collection du Musée d'Art. Donc aussi là, quelqu'un de suivre la carrière d'une artiste valaisanne sur notre territoire. Parce que là aussi, je dirais, si on regarde l'art en Valais, c'est aussi une manière de nous avoir regardé Bieler, la femme à l'enfant, l'école de Savièse. Et ensuite, on a eu la chance, je dirais, dans ce canton d'avoir des artistes qui sont venus non pas seulement, et c'est fort bien qu'on ait été objet de peinture, mais Godfrey Tritaine ou Angel Duarte et dont j'ai mis une affiche et une photo, ont vraiment, comment dire, inséminé, si vous me passez cette expression, le tissu artistique valaisan par les contacts, les relations qu'ils ont eues avec les artistes d'ici. Alors, les chiffres ne disent pas grand-chose, mais aujourd'hui, l'Association des artistes professionnels valaisans et l'équivalent de langue allemande comptent aujourd'hui 100 membres. Il y a une dizaine d'années, ils étaient 20 ou 30. Et vous savez que pour être reconnu artiste professionnel, membre de l'Isarté, ce n'est pas au niveau local que ça se passe, c'est au niveau national. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un développement quantitatif, mais aussi qualitatif, puisqu'il faut montrer ses compétences, construire un dossier. et juste vous montrer, alors je ne vais pas vous faire un panorama de tous les artistes du Valais, mais un des prix qui souligne dans plusieurs cantons, il y a le prix Manor dans le canton de Vaud, Genève, je n'ai pas tous les cantons en tête, mais en Valais, c'est depuis la première décennie de ce siècle qu'il est accordé. Et on voit quatre artistes qui ont eu les quatre prix Manor les plus récents. Yachyon Joch, qui est en fait un collectif de trois artistes valaisans, sauf erreur, slovaques, mais sous cette nationalité-là, je ne peux pas garantir, et britanniques, qui ont essayé de naviguer sur la Tamise avec cette barque qui est au musée d'art. C'est un peu symptomatique de... On a une direction, mais si on pagaille chacun dans son sens, c'est différent. Barbéza et Vietard, qui avaient dans leur intervention sur le musée d'art, complètement coupé ce musée en deux, symboliquement, avec leur thème de Dissidentrum. Un artiste proche d'ici, Éric Philippot, qui traite des questions de virilité, de relations entre hommes dans son travail sur le Carnot de Sey. Et puis le dernier, Badel et Sarbar, Sarbar étant un artiste au Valaisan, et Badel Grison, qui travaille sur la relation avec le soleil, et là, c'est difficile à se dire qu'est-ce que c'est comme œuvre d'art. Ils sont en train de tourner un maso pour mettre la face orientée vers le soleil, orientée vers l'ombre, pour documenter leur approche. Voilà quatre artistes, quatre groupes d'artistes qui peuvent être intéressants. Ce qui est aussi intéressant, vous allez voir que c'est toujours un peu la même approche, c'est qu'il faut des artistes, mais il faut aussi des lieux pour que ça se passe. et ce n'est pas parce qu'on est ici à Cran-Montana que j'ai pris spécialement la fondation Opal, où vous pouvez aller voir l'exposition Pressant Fugitif, mais parce que, quelque part, ces institutions, vous reconnaissez le doigt de César à la fondation Janada. Alors, vous savez que vous pouvez voir des expositions à la fondation Janada, mais à mon avis, une des choses les plus intéressantes, c'est de vous balader dans le jardin. Léonard Janada considère que c'est le meilleur d'Europe. En tout cas, il est plus riche que celui de Louisiana à Copenhague. Je sais qu'ils étaient toujours en concurrence. Il a deux œuvres de plus que Louisiana. Des petits musées. Alors, vous êtes étonnés de vous dire qu'en m'étant une conservatrice de musées, on parle d'un musée. Katia Bose-Balmer est la directrice du musée Charles-Claude Olsomère que je vous invite aussi à aller visiter à Veras. Mais si j'ai pris cette photo, c'est que c'est la première qui, il y a une quinzaine d'années, choisit de sortir du musée pour aller dans les classes, dans les groupes pour parler de son musée. Elle a appelé ça le musée mobile. Un lieu que je vous invite aussi à fréquenter et ne croyez pas que c'est un déménagement. Ça, c'est une œuvre d'Éric Atten qui a exposé un artiste ballois qui a exposé ça à la Fermazil il y a peu de temps. Toute son exposition est en fait sur la thématique très contemporaine du recyclage avec des objets récupérés à l'Utto de Sion. Et puis, un hommage à des galeries qui se sont privées sans soutien public. Il y en a ici à Crans que je pourrais aussi citer mais là, j'ai cité simplement la galerie Grand Fontaine à Sion qui est en fait l'héritière d'une autre galerie qui l'a précédée depuis 1958 qui était le Carrefour des Arts créé par un artiste qui était Léo Rendenmatten et ce genre et ce genre d'institution est vraiment essentiel pour appuyer le rayonnement au niveau régional et local on s'entend d'artistes locaux. Et puis, bien sûr, rapidement, les structures de formation. Le fait que le canton du Valais à côté des deux poids lourds si vous me passez l'expression culturelle que sont Vaud et Genève soit le seul canton romand à avoir une école professionnelle d'art au niveau bachelor et master est essentiel pour la vitalité dans les arts visuels dans notre canton. Et toujours, voilà, il ne faut pas que j'aille trop vite, mais quelque chose qui est né à Crans, je dois avouer que quand on m'a parlé la première fois de street art en altitude, je me dis qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Mais si vous vous promenez dans les montagnes et que vous voyez ce que sont les constructions que vous les connaissez toutes et tous, vous voyez que ça a peut-être du sens de travailler dans ce sens-là. Eh bien, Vision Art Festival qui est présent à Crans-Montana depuis quelques années a rayonné dans l'ensemble du canton. C'est une démarche intéressante, toujours dans cette idée que le Valais n'est pas une ville, c'est un territoire complètement éclaté. Qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire complètement éclaté ? 50 communes valaisannes participent au projet Art Valais qui est d'avoir du street art, si vous me passez cette expression, dans l'ensemble du canton. Vous avez là une œuvre sur le mur de la Slec que vous pouvez admirer ou regarder selon vos goûts quand vous arrivez à Sierre avec le train. Littérature, je n'ai pas pu résister, même si ce n'est pas tellement contemporain de citer Jean-Jacques Rousseau et ce qu'il dit de bien dans la nouvelle Lénoïse au sujet du Valais dit des tas de choses un peu moins sympathiques sur nous. Mais là, j'ai pris juste une phrase qui dit combien le paysage est beau et combien nous, les Valaisans, sommes plus intéressants encore. Alors, le Valais, comme dans les autres domaines, finalement, a aussi été objet de littérature avec Mario qui est une auteure de la fin du XIXe siècle. C'est elle qui a inventé le terme qui, personnellement, me paraît un peu nous coller au basque. C'est le vieux pays. C'est elle qui, dans son croquis du vieux pays, a considéré que le Valais était un vieux pays. On pourrait discuter à l'apéritif de savoir vieux de quoi. Rameau, Rilke, vous avez eu une conférence de Rilke qui ont parlé du Valais mais qui sont des regards qui sont venus parler du Valais. Et puis, vous avez les deux Maurice. J'aurais pu rajouter un troisième Maurice qui a aussi parlé du Valais à partir du Valais et j'insiste pour dire que ce ne sont pas des écrivains régionaux. C'est des écrivains qui ont parlé d'ici mais je pense que Maurice Chappin en parlant d'ici n'a jamais autant parlé d'universel qu'en parlant d'ici ou Corinne Abile. Voilà, juste ça, c'est pour la frise sur laquelle la littérature valaisanne a pu s'appuyer. Aujourd'hui, la littérature valaisanne, elle se déroule dans des Carnots de Cé. Laure Coutab-Ressou qui est une jeune écrivaine valaisanne vous invite le 18 août, c'est tout soudain, jeudi prochain exactement. Vous n'avez pas sui Semaine Culture, vous pouvez aller boire un verre et l'écouter à Saint-Pierre-des-Clages dans un caveau. Et je passe vite sur les auteurs. Je vous ai dit que je puisais dans le répertoire de Culture Valais. voilà un petit peu Alain Bagnou que vous connaissez peut-être parce qu'il parle dans sa trilogie notamment de son enfance à Olon. Noël Reva qui a été publié avec Rapport aux bêtes chez Gallimard. Jérôme Mézo, Virgile Elias Guérin-Pitlou et Céline Suffré qui est probablement la première valaisanne de cette génération d'écrivains qui vont se former à l'écriture, ce qui n'était pas l'habitude. Première valaisanne diplômée de l'Institut suisse de littérature et j'ai mis Philippe Bataglia qui a lancé une collection qui s'appelle Le Gore des Alpes. Donc c'est de la littérature gore, vous aimez ou pas. Mais donc, tout simplement, je pense que cette génération-là ne parle plus du Valais mais elle parle ici de thématiques qui sont beaucoup plus générales. La littérature aussi s'appuie sur des structures et je pense que c'est une des choses que le Valais a vraiment développé au cours de ces 15, 20 dernières années c'est l'auto-organisation des artistes. Juste à nouveau un chiffre quand on voit que la SEB, la Société des écrivains valaisans avait 60 membres en 2017 et il y en a aujourd'hui 180. Ils ont, la Confédération et le Canton ont financé des projets de relance de transformation pour être exact pour voir ce qu'il faut faire après le Covid et ils sont en train de prévoir une maison des écrivains et des littératures. Heureusement que je ne suis plus en service parce que c'est typiquement le genre de projet qui nous fait peur parce que c'est comme toujours c'est facile à créer c'est difficile à gérer c'est difficile à financer sur le long terme par contre je vous le montre comme un élément de quelque chose qui signifie que ces gens-là ont confiance en eux s'ils veulent construire une maison c'est comme dans notre vie à nous finalement et ce n'est pas les seuls à avoir cette volonté les lieux de la littérature en Valais c'est un festival une fête du livre à Saint-Pierre-des-Clages bientôt la 30ème c'est tout soudain si vous allez chiner et trouver des vieux livres c'est l'endroit où le faire moins connu ici et pourtant c'est très proche l'International Litterator Festival de l'Hökerbahn qui a une résonance une réputation dans le monde germanique qui est très intéressante avec un prix qui n'est pas décerné par le festival mais qui est en lien un peu c'est le Spie sur Prime de Loëch cette fois pas de L'Hökerbahn qui consiste à donner à un écrivain généralement de langue allemande mais il y a eu aussi des néerlandais des francophones un droit de résidence à Loëch pendant 5 ans pendant 2 mois chaque année et la démarche est assez formidable parce que ça crée une communauté d'écrivains qui viennent donc droit de résidence c'est à dire qu'ils ont un logement ils sont accompagnés par des gens de l'endroit et ça donne une présence de cette région dans la littérature parce que ces écrivains parlent à partir de là et surtout une communauté qui se crée l'aide de soi c'est de l'autre côté de la vallée à Maze Manuel Amori que les gens de Suisse romande connaissent bien c'est aussi une démarche ou cellule poétique qui est une autre manifestation une démarche que je trouve pour ma part très originale et qui s'inscrit dans une dimension qui aujourd'hui prend de l'importance dans la politique culturelle c'est la participation culturelle c'est de vous inviter toutes et c'est une jeune écrivaine montezanne Abigail Serran qui a créé ce projet d'écrire ma ville qui invite la population d'une ville à écrire des textes courts qui font à peu près une demi-page pour parler de sa ville et de les publier ensuite Lausanne a repris sous franchise ce concept ils ont fait d'écrire ma ville Lausanne Neuchâtel Bernay et Sion avec une superbe couverture d'ambroise héritier enfin moi je la trouve superbe d'ambroise héritier a fait la chose alors je lance une pierre dans la mare ça pourrait être Cran-Montana pourrait lancer une première destination touristique d'écrire ma station d'écrire ma région voilà Abigail Serran qui attend votre appel dès la fin de la conférence vous donnerez son numéro de téléphone le théâtre le spectacle et bien espace particulier Cirque au sommet je n'ai pas besoin de vous le présenter vous êtes certainement toutes et tous en train d'aller assister à des spectacles Cirque au sommet mais quand vous en aurez fait le tour vous pourrez vous lancer dans la rentrée de théâtre un théâtre de création en Valais c'est le théâtre des Halles à Sierre avec danse macabre et puis vous pourrez ensuite descendre le cours du Rhône et puis aller au Crochetant voir la compagnie Tour Ikea qui est une compagnie de danse pour ça alors le théâtre la danse le cirque contemporain ça se passe aussi dans des lieux je vous ai juste présenté là des lieux du canton le théâtre du Crochetant et le théâtre de la Poste j'insisterai jamais assez pour dire combien c'est deux villes industrielles il y a bientôt 30 ans on fait le choix d'investir dans des équipements vraiment de très grande qualité tout à fait contemporain c'est intéressant de voir c'était Viège Viège le théâtre de la Poste le Crochetant à Montez c'était pas les villes culturelles c'était Brigue c'était Sion Martigny et ces deux villes industrielles je pense sous l'influence de la population qui était venue s'établir là on fait le choix de créer deux théâtres de qualité pour leur population vous avez Brigue et ce théâtre qui paye pas de mine qui est un des bons théâtres pour le jeune public en Suisse romande à côté du petit théâtre de Lausanne à Amstramgram à Genève c'est la bavette ça s'appelle encore la bavette parce que c'est la bavette du bébé mais c'était aussi un ancien abattoir voilà on recycle beaucoup le théâtre des Halles à Sierre et puis aussi quelque chose d'original dans notre canton un théâtre dans un hôpital psychiatrique vous avez le quartier culturel de Malévo avec son théâtre qui s'appelle le RACO et d'ailleurs c'est pas juste un théâtre c'est une résidence d'artistes et beaucoup de compagnies de danse de théâtre de Suisse romande viennent en résidence là pour préparer leur spectacle je vous passe très vite les artistes pour vous montrer que ce qui fait aujourd'hui spectacle en Valais c'est bien sûr le théâtre Pierre-Isaïduc l'acteur local qui se cache dans la forêt Olivia Seigne qui va mettre en scène et je vous invite à aller voir la flûte enchantée l'opéra à Sion à la fin du mois et puis surtout j'ai croisé ces deux jeunes femmes tout à l'heure sur une terrasse de Grand Montana parce qu'elles m'ont dit nous sommes venus voir Cirque au Sommet ces deux circassiennes le Valais était le premier canton en Suisse à reconnaître le cirque contemporain comme un art de la scène avant Proelvesia avant la Confédération on a intégré le cirque contemporain comme un élément de à soutenir c'était ça de l'étape un danseur qui vient de commencer sa carrière juste pour vous dire les arts de la scène c'est ça aujourd'hui en Valais à nouveau des chiffres en 1996 nous avons lancé un programme de soutien et d'encouragement à la création théâtrale au niveau du service de la culture nous avions 10 compagnies qui étaient là aujourd'hui il y en a 46 il faudra peut-être réguler tout ça pour qu'on soit dans des ordres de grandeur qui soient gérables sur la durée mais donc c'est 46 compagnies avec des des acteurs des danseurs des circassiens professionnels la musique très rapidement j'ai déjà parlé plusieurs fois du palc festival vous pourrez aller voir la roclette le 12 août vous pourrez redescendre voir l'open air de Gampel le 18 aléation à l'ouverture du Sion festival c'est clair que si j'avais fait cette conférence au mois de juin je vous aurais parlé du Verbier festival de Grand Montana Classique de Champéry etc mais là c'est un peu la fin de la saison et puis ensuite vous pouvez aller voir la flûte enchantée qui est une démarche on n'a pas d'opéra en Valais pas comme Fribourg ou Lausanne ou Genève mais on a chaque deux ans une création d'opéra dans un lieu aussi particulier là ça sera à l'usine électrique de Chandoline si vous voulez si vous voyez ce bâtiment qui est assez intéressant qui est sur la route qui monte à Nenda Érika Stucki vous pouvez aller voir l'écouter à Jazz sous les étoiles et ça paraît bizarre cette démarche Carillon Plus mais c'est quelque chose qui tourne dans toute l'Europe toute l'Europe c'est un artiste au Valaisan avec un musicien je dirais de musique contemporaine qui font des concerts dans des églises où ils combinent le Carillon de l'église et le concert qu'ils font ils intègrent le Carillon alors ils ont joué à Barcelone à Copenhague et là c'est plus proche de chez vous c'est à Saint-Luc et puis bien sûr vous aurez d'abord le 13 août tous danser le tango sur le golfe de Cran parce que ça fait partie des choses j'imagine qu'on doit faire quand on habite à Cran-Montard je vais dite sur les lieux de la musique là c'était des lieux de musique actuelle notamment celui-ci qui est le port Franc qui est vraiment maintenant un lieu de musique actuelle à Sion intéressant et puis cette salle que personne est-ce que quelqu'un la reconnaît non c'est la salle de musique qui va être construite à Sion à côté de la gare donc c'est une comment on dit ça c'est une vision d'architecte mais je crois que là c'est bien parti et les artistes aussi les musiciens individuels vous avez là des noms qui peuvent vous parler d'autre part j'ai déjà évoqué catégorique Efraïn Salzman c'est un musicien au Valaisan qui joue du Hackbrett alors à nouveau on range le Hackbrett dans de la musique folklorique il accompagne des artistes pop avec avec son Hackbrett il joue dans des ensembles rock avec son Hackbrett et c'est assez intéressant Émilie Huissot peut-être que certains d'entre vous ont pu l'entendre faire de la musique au plan au plan à l'alpage du plan ici dans la mesure où elle travaille avec l'environnement sonore Beatrice Berru qui a été on a lancé un programme de soutien à la professionnalisation des musiciens c'est une des premières bénéficiaires de ces bourses musique pro qui aujourd'hui est une pianiste qui joue assez régulièrement en Europe et en Amérique du Sud marquément que vous connaissez puisqu'il est d'ici quasiment et catégorique que j'ai déjà évoqué j'aimerais juste évoquer cette démarche le Zermatt Musique Festival et Académie propose dans son programme des concerts du chœur à l'EMS de Saint-Niclaus ça c'est aussi une démarche qui est née même ici à Cran-Montana puisque c'est Laure Barras qui l'a initié les concerts du chœur c'est-à-dire vous pouvez lire sa volonté le désir je pense qu'aujourd'hui c'est les concerts du chœur le plus grand organisateur de concerts en Valais ils les font dans des EMS dans des hôpitaux dans des prisons alors sauf pour le dernier lieu vous pouvez y aller les prisons c'est pas conseillé d'y aller parce que je sais pas si vous laisse ressortir mais vous pouvez aller écouter les concerts dans des EMS et ce qui est formidable c'est que ces concerts sont exclusivement le fait de musiciens professionnels elle travaille là avec à sa droite Franziska Heinzen qui est une chanteuse soprano au Valaisanne un petit mot sur une des choses qui fait la caractéristique de ce canton c'est la qualité des productions amateurs dans la musique alors j'ai trouvé particulièrement intéressant quelqu'un avant le début de la conférence me disait avoir découvert cet orgue de Valais qui est le plus ancien orgue jouable d'Europe et bien le 20 août vous pouvez aller écouter le concert qui se donnera lien avec le chœur Novantica qui est un des meilleurs chœurs amateurs du Valais et ce qui est intéressant depuis quelques années c'est que ces chœurs travaillent avec des festivals et des musiciens professionnels si vous étiez à Verbier vous auriez pu entendre le chœur l'alter ego du chœur Novantica qui est l'Obervalise vocale ensemble je cherche qui était dans les balles masquées de Verdi comme chœur pour le concert qui a été donné à Verbier et puis je ne vais pas vous présenter ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran puisque c'est le champion de Grande-Bretagne de Brasseband le vice-champion du monde de Brasseband c'est je ne sais pas si on voit Arsène Duc de dos parce que je n'ai pas l'image c'est le Brasseband Valésia ça fait partie vraiment de l'art et de la culture dans ce canton avec la capacité de ce canton à avoir accompagné le passage d'une activité éminemment et uniquement sociale vers une activité exigeante du point de vue musical je termine avec le cinéma vous pouvez aller aux rencontres montagnes et sciences à Bagne à la fin du mois de septembre et puis là juste quelques images d'artistes de cinéma valaisans de réalisateurs à nouveau ma vie de courgette Claude Barras Denis Rabaglia Constantin avec Tchougrin les avis peuvent être partagés mais c'est un succès phénoménal en Suisse alémanique Tchougre et puis Nicolas Steiner un réalisateur aux Valaisans qui a diffusé Dick Glyb sur Netflix c'est un documentariste assez talentueux qui a documenté la disparition d'une femme en Allemagne si vous avez l'occasion de voir ça c'est particulièrement réussi ça a eu aussi un bel écho le cinéma c'est vraiment aussi un domaine où les professionnels valaisans se sont engagés à travers une association qui s'appelle Valet Film vous allez me dire que j'aime les chiffres mais voilà un peu ce qu'ils sont aujourd'hui et aussi ils ont un projet de transformation post-Covid à savoir d'avoir un lieu qui puisse mutualiser les équipements à disposition pour les réalisateurs et si vous avez suivi la presse spécialisée ou même la presse générale le Valet a lancé la semaine dernière à Locarno dans le cadre du festival de Locarno son initiative pour encourager les tournages de films en Valet avec trois objectifs d'accueillir davantage de tournages de les soutenir de viser les retombées économiques directes et indirectes mais aussi et à mon avis c'est un élément essentiel de renforcer l'industrie et les métiers sur place voilà tout ça avec un seul abonnement si vous avez raté le délai du 30 juin où il était encore 365 francs maintenant il est à 465 jusqu'à la fin jusqu'à la fin septembre je crois mais vous pouvez encore vous acheter ça c'est quelque chose vous achetez votre abobo alors ça m'a fait sourire le jour où j'ai appris ça mais finalement ça passe bien dans la bouche à la longue c'est un quartier d'Abidjan aussi un abobo voilà j'en termine juste avec Michel je vois qu'il veut mais juste un petit flashback quand je parlais davantage de politique culturelle que d'activité culturelle j'aimais au début mettre ces trois citations que je vais vous montrer elles datent de 78 la culture valaisanne traditionnelle est en train de chavirer celle qui était basée à la fois sur le bon sens des gens de la montagne sur la tradition gréco-romaine et le prêche du dimanche la même année ils ne s'étaient pas concertés même le même mois je ne sais pas pourquoi Valais de Main c'était à l'époque l'organe officiel du parti démocrate chrétien dans l'organe officiel du parti radical démocratique canal historique si j'ose dire Albert Arletta écrit le jour où l'on saura que la culture exprime cette aspiration du citoyen et lui-même alors on prendra conscience du phénomène mais pour le combattre donc si je vous mets ces deux citations c'est que je pense tant Henri Maître qu'Albert Arletta n'ont pas vu leur pronostic réalisé je pense qu'on a eu la chance de vivre depuis 78 quelque chose qui est une ouverture je vais essayer peut-être d'en dire deux mots pourquoi on a eu cette chance et puis le seul qui a fait sourire les gens de culture à ce moment-là et qui peut-être a eu raison on pourrait dire d'un téléphérique qu'il est un moyen de culture s'il permet à un plus grand nombre de gens d'aller étudier la faune et la flore de nos Alpes ils ne savaient pas qu'en fait c'est un moyen pour aller écouter de la musique pour aller voir du street art en montagne etc. alors et j'en terminerai par là à mon avis les ingrédients qui ont fait que ce valet s'ouvre alors toute la démarche a été non pas d'avoir un phare qui éclaire tout et puis qu'on crée le désert autour c'est d'avoir vraiment une structure très décentralisée en termes culturels mais c'était impossible si le valet n'était pas dans ces 15, 20, 30 dernières années passé d'une communauté où le un, l'identique le même était central à une société où la diversité est une valeur pour se développer pour pasticher Max Weber donc le valet a fait société c'est ça qui a permis de cesser l'exil des artistes valaisans parce que c'était un peu ça qui se passait avant c'est aussi un territoire qui a investi dans toutes ses dimensions et le fait qu'aujourd'hui on aime faire les choses dans des lieux insolites facilite le développement de ce canton en termes artistiques et culturels j'ai insisté sur cette notion d'artiste professionnel et transhumant et le service de la culture a toujours insisté dans cette direction-là en disant on ne va pas se concentrer notre soutien sur deux, trois artistes à qui on va permettre de vivre uniquement un valet on va vous aider plus largement mais il faut continuer à chercher du travail à aller aussi créer ailleurs quelques institutions pour faire point d'appui des pouvoirs publics qui ont été en phase je pense qu'on peut le dire et puis la volonté ça c'est pour observer un peu ce qui se passe en Suisse vous avez vu que dans tous les domaines il y a eu ce désir et des instruments de la collaboration Culture Vallée c'en est un mais on a créé la conférence des délégués culturels des villes et du canton et puis je pense qu'on est en train de sortir de cette phase où on a la liberté la dynamique des premières fois pendant 15-20 ans on peut prendre des risques et puis il n'y avait pas d'institution qui freinait cette dynamique peut-être que cette période est en train de s'achever et puis comme je l'ai dit Anne-Archepel en réseau une progressive connivance avec l'économie ça on l'a vu avec la film commission mais c'est quelque chose qui se développe bien et je pense qu'on peut dire pour avoir des médias locaux des médias locaux attentifs et qui suivent ce que nous faisons si les Valaisans connaissent des émissions comme Tandem même le Nouvelliste ou le Valais Herbaud ont une rubrique culturelle qui suit les activités des artistes professionnels de ce canton voilà ce qui nous permet d'être ce nez noir qui a plein de gens plein d'artistes qui jouent et puis je vous remercie pour votre attention c'est juste une question basique quand il y avait tous les événements que vous avez énuméré il y avait une date au dessus est-ce que ça veut dire que ces événements sont pour une fois ou c'est un début par exemple la flûte enchantée vous avez mis que c'était le 26 août je crois ou quelque chose comme ça mais est-ce que c'est seulement ce jour-là le 26 août ou c'est on peut l'avoir un autre jour merci pour la question alors peut-être trois cas de figure là vous me parlez de la flûte enchantée elle n'est pas que le 26 août c'est moi qui ai choisi de vous présenter l'annonce du 26 août mais si j'avais cherché le 27 elle est aussi le 27 le 28 les dates c'est finalement pas très il faut aller vous-même les regarder sur le site et puis quand vous avez une présentation j'essaie de voir qui démarre le 12 août et puis qui va jusqu'au 31 décembre c'est que j'ai cherché du 12 août jusqu'à la fin c'est une exposition qui a déjà débuté avant et qui se poursuit donc certaines des choses la même chose iceberg reloaded elle n'est pas que le 29 octobre au Crochetant mais je vous ai donné à la fin l'adresse de www.culturevalet.ch vous avez tout ça là-dedans est-ce que j'ai répondu à votre question ? Merci je vous remercie pour votre exposé très intéressant du côté des chiffres qu'en est-il du budget culturel du canton du Valais son évolution et quelle est la politique de subventionnement ? Alors quand le service a été créé le budget était de l'ordre de 20 millions en 2015 ce qui est peu en 2020 quand on l'a quitté il était de 30 millions sur ce montant on peut considérer qu'on on a environ aujourd'hui ou disons et il a progressé encore les budgets des années Covid sont particuliers dans la mesure où les cantons ont beaucoup investi pour permettre aux artistes et aux acteurs culturels de rester à flot mais sur ce budget je dirais on est entre 10 et 12 millions pour le soutien aux artistes et aux artistes je dirais et puis le reste va sur les institutions culturelles que je vous ai indiquées les musées la médiathèque les archives voilà ce que j'ai de tête j'ai pas cherché les chiffres avant de venir j'ai un ancien collègue dans la salle il me dira si c'est à peu près juste il y avait une question en tout le vent juste en chiffre l'office fédéral de la statistique établit des comparaisons de financement per capita parce que c'est ça qui permet de faire des comparaisons le Valais se situe dans une moyenne n'est pas dans les plus faibles vous savez qu'en Suisse la culture est d'abord le financement public de la culture c'est d'abord les villes pas du tout en Valais on a une relation inverse le canton met plus d'argent per capita que les villes ce qui est compréhensible oui monsieur Courdonnier Jacques Courdonnier mon ami de Pontana Village à l'époque et oui puisqu'on a commencé dans la même transport dirigé par mon père à l'époque c'était tout un monde deuxième bugle moi et toi tu as dû sûrement progresser plus moi j'ai des premières temps on aurait quelques observations à faire je me méfie un petit peu des stratégies culturelles parce que dans le fond tout ce qui a été mis en place en Valais on peut parler de Janada tous les autres se sont mis en place sans stratégie culturelle et dans le fond on accompagne mais c'est plutôt une autre question que j'aimerais poser vous étiez enseignant comme moi juste après vous dès 1977 à Grand-Montana jusqu'en 2019 et j'ai vu la part réservée à la culture dans l'enseignement diminuer d'année en année donc la question est la suivante comment faire dans une société qui veut pour les élèves les étudiants plus de mathématiques plus de langues étrangères plus d'informatique continuer à réserver une place à la culture parce qu'aujourd'hui pour les élèves de 10 ans dans les écoles primaires à 10 ans il n'y a pratiquement plus rien au plan horaire donc comment faire on a besoin de culture les enfants en ont besoin mais l'école leur donne plus de place alors deux questions de réponse la première effectivement on peut douter des stratégies quand on a à gérer de l'argent public si on n'a pas de stratégie je pense qu'on ne peut pas faire son job et les chiffres que j'ai pu mettre en avant sur le développement dans le domaine des arts de la scène montrent je pense qu'ils ne seraient pas du tout les mêmes si le Valais n'avait pas décidé à un moment donné de faire cet engagement avec des la stratégie c'est le but mais ensuite les instruments c'est les dispositifs de soutien et ce qu'il faut oser dans la politique culturelle et encore plus aujourd'hui c'est d'avoir des exigences de qualité parce que la Giscan in Principe la rosoire je pense que ça ne permet pas de réaliser un terreau culturel fort alors pour nous c'était vraiment les 15 ans où j'ai travaillé dans ce domaine là c'était de passer de quelque chose qui était j'allais dire un peu bon enfant dans les critères qu'on attribuait à des choses beaucoup plus exigeantes parce que la stratégie je peux la formuler en deux mots c'est professionnalisation professionnalisation et je sais que mon épouse n'est pas là donc je peux le dire moi j'ai toujours aimé les ménages à trois dans la stratégie dans la mesure où quand vous êtes en responsabilité d'une politique publique si c'est vous état qui dites ce qui est bon c'est problématique donc vous devez trouver un troisième partenaire pour dire qu'est-ce qui est bon et le troisième partenaire c'est dans la littérature c'est l'éditeur nous ne soutenons que des écrivains qui sont édités c'est-à-dire que l'éditeur il prend aussi son risque financier dans le théâtre c'est un théâtre qui dit je prends aussi un risque artistique et financier de programmer cette compagnie dans l'art visuel c'est des galeries qui sont d'accord c'est plus compliqué parce qu'elles sont peut-être moins nombreuses mais c'est aussi les historiens de l'art etc c'est ça donc la qualité la professionnalisation c'est vraiment ça a été la base de ce qu'on a essayé de mettre en place en essayant de faire évoluer les dispositifs au fur et à mesure de ce qu'on voyait quand on a lancé le dispositif théâtre pro en 96 en 2006 pardon l'enjeu c'était d'avoir davantage de compagnies qui créent vous avez vu les chiffres l'enjeu aujourd'hui c'est d'en avoir pas plus mais qu'elles soient meilleures parce qu'il y en a suffisamment il faut donc les amener à aller plus loin et les amener à être présentes voilà ça c'est pour la première question je pense que j'espère que tous nos politiques et il y en a au premier rang de grande tenue ont des stratégies parce que sinon je crains qu'on n'avance pas la deuxième la place de la culture à l'école je pense que la question elle est légitime et je ne saurais pas y répondre parce que je n'étais pas en responsabilité de l'école ce que je peux vous dire c'est que nous avons lancé un dispositif qui s'appelait étincelle de culture qui a d'ailleurs souvent été sollicité par le centre scolaire régional de Grand-Montana on avait une attitude de dire étincelle de culture pour être franc c'était de dire on va financer des artistes professionnels ou des acteurs culturels professionnels que des centres scolaires veulent intégrer dans leur travail partant de l'idée qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour dire dans tous les centres scolaires du Valais on va mettre des artistes professionnels et on basait sur l'énergie la dynamique de la direction et des enseignements de l'établissement pour dire on en veut ça je ne parle pas des programmes c'est des choses plutôt hors programme ça on est d'accord et je sais que Grand-Montana a fait des choses assez intéressantes avec des artistes professionnels mais sur le fond je suis d'accord avec toi mais ça c'est peut-être la visée de savoir quel est l'objectif quelle est la stratégie que l'école doit suivre moi j'ai une première question vous avez parlé de professionnalisation dans la stratégie que vous avez développée on peut peut-être regretter que dans votre stratégie vous soutenez que des gens qui sont d'ores et déjà reconnus et pas forcément soutenir des créations des nouveaux artistes qui pourraient émerger donc ça c'est ma première question ma deuxième question c'est le Valais est une terre d'immigration et ce que je m'aurais intéressé c'est de savoir dans quelle mesure les immigrations passées comme par exemple celles en provenance du Maghreb ou des pays de culture arabe ou plus récentes peuvent influer sur la vision de la culture particulière qu'aurait le Valais est-ce que la culture valaisanne est particulière du fait de ses apports d'immigration ou pas du tout est-ce qu'on copie juste ce qui se fait à l'étranger ou ailleurs en Suisse oui alors peut-être je réponds à la deuxième et puis à la première ensuite bon la réponse première partie que je donne ça ne mange pas de pain mais le Valais étonnamment au moment où la Confédération a sollicité que les cantons mettent en avant les traditions culturelles vivantes c'est le seul canton qui a mis en avant et dans le sens que vous évoquez l'italianita on n'était pas avec le Maghreb mais l'immigration italienne comme quelque chose une tradition vivante doit avoir au moins trois générations on pouvait documenter ça moi j'attendais à ce que ça soit Durique, Genève ou ailleurs qu'on mette en avant cette italianita comme un élément constitutif de l'identité culturelle valaisanne donc c'était ça le discours je me souviens toujours j'avais une journaliste qui est venue me voir pour ça et par hasard il y avait Léonard Janada qui cherchait à me rencontrer j'ai dit à la journaliste poser la question à Léonard Janada si c'est intéressant d'avoir fait ce geste symbolique j'entends bien et il lui a répondu que c'était très important parce que c'était une reconnaissance de la participation de cette communauté-là à la vie culturelle de ce canton c'est clair alors que malheureusement encore aujourd'hui ça ne se traduit pas encore dans beaucoup de créations de ce type qu'est-ce qu'il faut soutenir l'intégration ou la continuation de l'expression de la culture de l'immigré je pense que là il y a un gros effort à faire on avait tenté mais on n'a pas vraiment réussi à beaucoup avancer dans ce domaine-là sur les cultures du Maghreb je dois avouer qu'on n'a pas on avait à un moment donné fait toute une action en direction de la communauté tamoule qui était assez présente notamment dans l'hôtellerie à l'époque où le Sri Lanka était dans des situations oui c'est pas beaucoup enfin bref où il y avait beaucoup de tamoules qui avaient immigré qui s'étaient réfugiés en Suisse voilà pour la première la deuxième je pensais juste que si je rajoutais quelque chose je pensais plutôt à l'identité composite des Valaisans qui est marqué par un certain nombre de gens qui sont venus ici il y a des siècles et qui se sont implantés en Valais et qui ont contribué à faire des Valaisans quelque chose de particulier en Suisse et est-ce que ça la culture valaisanne reflète un peu cette identité composite des Valaisans j'aurais tendance à vous répondre spontanément oui parce que et ça alors c'est vraiment quelque chose alors c'était vraiment pas un critère dans notre soutien de dire c'est des identités Valaisanes je vous ai parlé du patrimoine au début parce que là c'est typique mais je pense que dans ce domaine là aussi les identités de l'immigration devraient être plus présentes moi je j'aurais tendance à dire que et en même temps je dirais on copiait pas souvent on m'a dit mais comment un canton dans la périphérie qui est la vôtre vous vous mesurez à Lausanne ou à Genève je dis c'est pas un problème c'est pas la question la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ici par rapport aux gens qui sont ici et puis dans les gens qui sont ici ils ont toutes des identités différentes donc si j'ai dit qu'on est passé d'une communauté à une société c'est précisément pour dire que chacun doit pouvoir exprimer ce qu'il est comme il est avec tout ce qu'il a emporté comme bagage avec lui et je pense que si on allait faire le tour du programme des théâtres je pense que ça se traduirait je pense pas qu'il y ait aujourd'hui une culture valaisanne qui soit marquée par le fait je ne sais lequel d'une ethnie il n'y a pas d'ethnie valaisanne à ma connaissance je ne sais pas si on peut poursuivre cette discussion longtemps c'est pour ça que je mets cette phrase d'Henri Maître au début là c'était le souci de dire dans ce canton la culture c'est le prône du dimanche le bon sens montagnard et puis la tradition gréco-latine quand il dit la tradition gréco-latine en 1978 la part des gens qui avaient fait du latin ou du grec c'était très minoritaire dans ce canton donc quelque part c'était quand même une manière excusée d'avoir une culture dominante et qui ne veut pas bouger voilà et à partir du moment où vous faites quelque chose pour la société vous vous intéressez aux individus les individus ils sont dans des groupes ils ont des identités je suis tout à fait d'accord avec sur excusez sur soutenir la relève alors là j'ai été un peu vite mais on avait on a des par exemple dans le théâtre où on a vraiment fait un travail de fond on a un dispositif de soutien à l'émergence à la relève et à confirmer avec l'idée que quand vous êtes confirmé les moyens que les pouvoirs publics vous apportent associés à des moyens privés à la billetterie et tout ça doivent vous permettre d'avoir à peu près un revenu correct par contre quand vous commencez quand vous êtes émergent on peut considérer que vous pouvez prendre des risques et on a plutôt des soutiens incitatifs des inputs qui sont moins chers mais qui permettent de pardon de faire ces preuves parce que là où je partage entièrement votre analyse il faut donner une chance à tous ces jeunes professionnels de montrer ce dont ils sont capables je disais le soutien à la culture c'est comme dans le sport une large base c'est un triangle vous allez me dire que j'aime beaucoup les triangles il y a une large base et il ne faut pas que quelqu'un qui pourrait entrer dans le triangle en soit exclu et donc c'est pour ça qu'on avait des soutiens on a des soutiens modestes mais très accessibles puis plus on monte plus le soutien est consistant mais le nombre de bénéficiaires diminue je ne sais pas si je suis clair dans l'approche un petit souvenir de Prends-Montanin de Narcoise avec votre nom oh merci merci Michel merci pour votre attention merci 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 merci